Je vous résume l'actualité du mardi 14 février entre 16h et 20h en 1 minute et 48 secondes. Vidéo Ça fait un peu paniquer, au but de Chaumont, de nouveaux restes humains découverts. Vidéo Accident de Pierre Palmade, les seules victimes, ce sont mes clients, affirme l'avocat de la famille de la femme enceinte. Lux Lix, la CEDH reconnaît le français Raphaël Allais comme lanceur d'alerte et condamne le Luxembourg. Soirée de l'ultra-droite interdite à Lille, ouverture d'une enquête pour « provocation à la haine, raciale ». Grève contre la réforme des retraites, perturbations limitées dans les transports jeudi. Avec 4 TGV sur 5 et un flux quasi normal dans le métro parisien, le trafic sera peu perturbé jeudi, à l'occasion de la cinquième journée de mobilisation, annoncent la SNCF et la RATP. Alain Marécaud, condamné à tort d'outreau, on ne peut pas vivre avec cette accusation. Les États-Unis temporisent sur l'affaire des « objets » volants. La Maison Blanche n'a pour l'instant. Mort d'Ibrahima bat à Villiers-le-Bel, les trois policiers placés sous le statut de témoins assistés. Au but de Chaumont, le choc après la découverte d'un corps, je préfère quand on ne passe pas à la télé. Guerre en Ukraine, en direct, Kiev prend des mesures pour évacuer les derniers habitants de Bakhmout. Environ 5000 habitants se trouvent encore à Bakhmout en dépit du danger, ont annoncé, mardi, les autorités ukrainiennes. L'organisation paramilitaire Wagner, qui a recruté des milliers de prisonniers pour combattre en Ukraine, mène l'assaut sur la ville depuis l'été et a récemment conquis une série de localités avoisinantes. Essonne, prison avec sursis pour l'ex-comptable qui avait détroussé sa mère souffrant d'Alzheimer. Accident de Pierre Palmade, une enquête troublée par les rebondissements. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada